Originaire d'Agin, Benoît Solès a quitté ses études en Hippocanie sur les conseils de Pierre Palmade. Pour intégrer la classe supérieure d'art dramatique de Paris, CSAD, Roger Louret l'a fait débuter dans deux spectacles musicaux couronnés au Molière, La Java des Mémoires et les Années Twists. Puis Jean-Luc Tardieu lui offrit ses premiers rôles au théâtre, aux côtés de Madeleine Robinson et Michel Blanc. Il débutera ensuite à la télévision dans la série Le Juste, avec Claude Brasseur, et tournera dans de nombreuses séries télévisées, comme Les Vacances de l'Amour ou Plus Belle la Vie. Mais c'est au théâtre qu'on le retrouve le plus souvent, comme dans Appelez-moi Tennessee, dont il est également l'auteur ou bâche. Avec Sarah Biazzini, en 2015, il jouait le rôle titre de Cyrano de Bergerac au Théâtre 14, Miss en scène par Henri Lazzarini. Il s'est engagé auprès de Nathalie Kosciusko-Morizet lors de l'élection municipale de 2014 à Paris. Il figurait en seconde position sur la liste du troisième arrondissement et est élu conseiller municipal. En 2015, il figurait en 31e position sur la liste parisienne de Valérie Pécresse, menée par Pierre-Yves Bournazel, pour les élections régionales. En 2016, il est nommé secrétaire national des Républicains, chargé du spectacle vivant et de l'éducation artistique. Lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, il se trouvait en face à la comédie Bastille, où il répétait la pièce Rupture à domicile. Il aida alors les personnes impliquées. Benoît Solès est actuellement en tournée avec Rupture à domicile, nommé au Molière, et reprendra Cyrano de Bergerac en 2017.